Bonjour à vous, Parole ouverte, c'est l'émission spéciale de Radio Altitude et je suis aux côtés de Romain Forêt, comédien, danseur. Romain, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors Romain, comment devient-on comédien et pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut d'abord suivre une formation auprès surtout d'une école prestigieuse, c'est toujours meilleur. On y apprend beaucoup, on se confronte aux autres, c'est par le contact des autres qu'on apprend. Voilà. Mais c'est aussi en apprenant des textes, en apprenant des classiques, Racine, Corneille, Molière, en sortant aussi au théâtre, en allant voir ce qui se fait aujourd'hui, en se disant, tiens, ce metteur en scène, j'aimerais bien travailler avec lui. Oh, lui ? Oh, pas du tout. Mon Dieu, c'est pas mon univers. Il faut aller au cinéma, il faut voir les réalisateurs, il faut rencontrer aussi d'autres acteurs. Voilà. À quel âge vous avez commencé à monter sur scène ? Oh, j'ai commencé à 17 ans. J'ai commencé à 17 ans, c'était au cours Simon. C'était au cours Simon. Vous avez fait aussi des cours fleurons. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces deux écoles qui sont vraiment très prestigieuses, Romain ? J'ai appris le style. J'ai appris ce qui se faisait aujourd'hui. Mais je n'ai pas appris les bases. Je n'ai pas appris les fondements du métier. Et je n'ai pas appris à être un artiste. Ah. Véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Romain ? Qu'est-ce que ça veut dire être un artiste ? Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui cherche l'extraordinaire, le hors de l'ordinaire, quelque chose qui est un peu dans le spirituel. Il faut essayer d'être en connexion avec quelque chose d'autre que ce qu'il y a dans la vraie vie, qui est baveux, qui est affreux. Voilà. Il faut sortir de tout ça et essayer d'en faire quelque chose d'autre, de transformer. D'autres choses, alors. C'est ça qui est important. Alors, vous êtes évidemment comédien, mais également dangereux. Alors, comment dit-on ces deux activités ? Sont-elles tout le temps compatibles ? C'est très compliqué. Langage du corps, langage de l'esprit, les deux à la fois ? C'est compliqué. Là-dedans, c'est le langage du corps. Le théâtre ou le cinéma, c'est le langage de la parole. Donc, c'est quand même très difficile. C'est très différent. Moi, je me souviens de la première fois où je suis monté sur scène, c'était au Cours Simon, dans Les Noces de Figaro, l'acte 1, scène 1, dans Le mariage de Figaro, le rôle de Figaro. Il s'est passé une chose étonnante, c'est qu'on m'avait dit qu'il faut avoir du rythme. Alors, je parlais très très vite, mais on ne me comprenait pas du tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, la danse, c'est la danse, le théâtre, c'est le théâtre. Ça n'a rien à voir. Mais la danse m'a donné la conscience du corps, m'a appris à diriger un acteur sur le corps. Quand je vais voir des sculpteurs, par exemple, j'aime bien regarder ce qui se passe. Pourquoi il a mis ce corps de cette manière ? Comment il a construit ? Souvent, je dis à mes acteurs, il faut avoir un corps déstructuré. Un corps déstructuré ? Être capable de se mouvoir dans l'espace, de manière instinctive, spontanée. Au contraire, c'est plutôt très travaillé. Pour moi, c'est toujours très très travaillé à la caméra. Un corps, par exemple, là, sur ce canapé, chez moi, on tournait une poésie. Et j'ai mis, mais des heures à trouver, à trouver exactement la position qu'il fallait. J'avais mis une petite lumière un petit peu sur mes mains, un peu sur le visage. Je me suis dit, bon, il ne va pas bien, ce garçon. Il va falloir trouver le corps, comment il est. Il ne faut pas qu'il soit droit, il ne faut pas qu'il soit fermé. Il faut qu'il soit ouvert, mais en même temps, il ne va pas bien. Et pourquoi il ne va pas bien, alors ? C'était... Une dichotomie ? Est-ce que c'est... Non, ça allait dans le sens du texte. Ah bon ? Ça allait dans le sens du texte. Ça allait dans le sens du texte. J'ai fait en sorte qu'il soit chez le psy. Ah d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. J'ai fait en sorte qu'il soit chez le psy. Comment on se tient chez un psy, par exemple ? Mais tout ça en le transformant. C'est de l'art aussi. Alors, vous êtes considéré comme un comédien montant. Du moins, c'est ce que l'on entend dans la capitale. Avec une actualité particulièrement en danse. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer ces prochaines semaines pour vous, Romain. Vous bougez beaucoup, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. J'ai des commandes, en tout cas, en tant que réalisateur, où je dois mettre en scène, filmer des chanteurs lyriques, accompagnés d'une pianiste ou d'un orchestre. Ça, c'est mes commandes privées. Donc, c'est privé. Je ne peux pas les montrer, malheureusement. Parfois, c'est destiné à la Philharmonie ou à d'autres personnes. Après, j'ai mes projets personnels. Je viens de finir un premier court-métrage. C'est une adaptation de Electre de Giraudoux. Ah oui. Et j'ai aussi rajouté en plus le chandelier de Musset. C'est le Lamento du jardinier. Donc, là, c'est l'histoire d'un jardinier qui est amoureux d'Electre. Mais Electre n'est pas là. Elle n'est pas là à la nuit de noces. Et il devient fou. Alors, elle est où, Electre ? Elle n'est pas là. Elle est avec un autre homme, Electre. Et donc, je crie dans le jardin. Electre, Electre, il ne va pas bien du tout. Et il y a un moment dansé aussi sur la musique de Werther, de Masnek, magnifique. Voilà. Et on est en préparation du deuxième court-métrage, une adaptation de Médée de Ripide. Une vraie adaptation. Là, je vais faire danser un ancien danseur de l'Opéra de Paris. Et un troisième court-métrage, une adaptation aussi de Lettre opère de Kafka. Ah d'accord. Donc, ça n'arrête pas du tout. Je pars en Bulgarie en janvier pour travailler avec une chanteuse lyrique, avec un orchestre. Donc, voilà. Je n'arrête pas. Je donne des cours pour préparer des jeunes artistes pour des interviews ou pour autre chose. Alors, du coup, Romain, et pour finir, entre le classique et le moderne, où vous situez-vous ? Parce que, vu chez Kafka et tant d'autres, vous brachez, Romain ? Oui, oui, non, mais je crois être plutôt traditionnel. Regardez, chez moi, tout est très bien rangé, c'est extrêmement précis. C'est classique. C'est très classique. Il y a un trumeau du XVIIIe. J'ai besoin de cette précision pour travailler. J'ai besoin des vieux textes anciens pour avoir mes fondements et pour après me libérer de tout ça. et pour pouvoir après s'attaquer à des textes peut-être plus contemporains ou des créations. Alors, Romain, vous avez une vie sacrément bien remplie. Mais après, quoi courez-vous ? Ouh là, je cours après l'art, je crois. Vous courez après l'art ? Donc, voilà. Uniquement l'art ? Uniquement l'art. Il n'y a que l'art dans ma vie. Je ne vis que pour l'art. Un immense sacrifice ? Oui, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de tous les jours. Quand je dors, toutes mes apparitions, quand je dis apparitions, c'est-à-dire toutes mes mises en scène viennent. Quand je marche, je suis hanté tout le temps par la mise en scène, par la réalisation, par le cadrage, par la lumière, par l'art. Je vais tout le temps au musée pour apprendre, pour me nourrir, pour me dire pourquoi ce peintre a éclairé cette personne de cette manière-là. Voilà, tout est art. Alors, on aura compris que Romain Poiret est en constante interrogation. Je vous remercie. Et évolution. Et évolution. Transformation tout le temps. Voilà. En constante transformation. Eh bien, Romain, je vous remercie. A bientôt. A bientôt.